Bonjour, jusqu'où le bitcoin va-t-il chuter ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on ne va pas perdre de temps aujourd'hui parce qu'on arrive sur des niveaux importants sur le bitcoin. Donc, je vais essayer de faire bref pour pouvoir être là au cas où il se passe quelque chose. Et on va se diriger directement vers la cryptomap, la cryptomap du jour, qui est rouge encore une fois. Alors certes, on a quelques altcoins dans le vert, notamment BGB, SUI, XMR, etc. Mais ce n'est pas des grosses hausses, c'est 2 à 5%. Et sinon, l'ensemble des altcoins, ils sont plutôt dans le rouge avec également des corrections de 2 à 10%. Le portefeuille de la chaîne, il est à 24 800 dollars. Il a un petit peu baissé, il était à 25 000 dollars hier. Il y a un petit nouveau dans le portefeuille. Et c'est Omni, tout simplement. C'est grâce, encore une fois, au lunch pool des BNB, donc les BNB stackés sur le lunch pool, qui m'ont rapporté un Omni, donc qui est actuellement au prix de 30 dollars pour un stacking de 4 jours. C'est encore une fois plutôt rentable. Le bitcoin au niveau du court terme. Donc, on a rechuté aujourd'hui et on est, encore une fois, au niveau, alors là, on est en train de même légèrement la casser, de cette trendline, ancienne trendline qui était importante ici. Donc, on est venu la tester une fois. Là, on est en train de la casser. Alors, il faudra être vigilant. Si jamais on réintègre la trendline, et en plus, parce que maintenant, on a une petite trendline baissière valide, puisque pour vraiment avoir une trendline valide, il faut minimum 3 points de contact. 2 points de contact, ce n'est pas suffisant. 2 points de contact, vous pouvez en tracer à l'infini des trendlines. Donc, il faut au moins 3 points de contact. Là, on a bien 1, 2, 3. Donc, on a une petite trendline baissière. Si jamais on réintègre cette... Bon, on fait un fake out, on réintègre et on casse la trendline. Ça pourrait être peut-être un bon niveau pour rentrer. Voilà. Au niveau du RSI, on est toujours sous une divergence. Là, on a même une deuxième divergence qui se met en place. Mais si on chute encore un peu, elle va être probablement annulée. Et celle-ci, vous voyez qu'elle tient à peu de choses. Vous voyez, là, on fait un plus bas, un plus haut. Donc, c'est la divergence d'hier. Là, on fait un nouveau plus bas. Et pour l'instant, je dis bien, on est encore en plus haut. Mais voilà, ça ne saurait tarder à ce que cette divergence soit annulée. Sauf si, ensuite, il y a un très fort rebond avant la fin des 4 heures. Vu qu'on est sur le time frame 4 heures, elle pourrait se réenclencher. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si on annule celle-ci, celle-ci, on a encore de la marge. Elle sera, bien entendu, toujours valide. Voilà. Mais encore une fois, alors quand je dis valide, elle sera toujours active. Mais pour valider, il faut bien sûr, je vous le rappelle, casser ce niveau-là sur le RSI. Vous voyez, hop, voilà. Si on recasse ici, on validera la divergence bullish H4. Et on pourrait peut-être avoir un rebond. Et la validation également graphique se fera si on casse cette trendline. Donc, au niveau du plan Elliot Wave, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, pour les nouveaux, allez voir cette vidéo, tuto vague d'Eliot. Ça vous permettra de comprendre ce que je raconte également, ce que racontent les autres YouTubeurs qui utilisent l'Eliotisme. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les petits liens d'affiliation qui se trouvent ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement, que ce soit pour trader ou pour investir. Donc, les cryptos et Trade Republic sur les marchés traditionnels, pour moi, qui est une des meilleures plateformes. Surtout pour les débutants, parce que très simple et très peu de frais. Voilà. Pour investir, contrairement à son nom, on ne peut pas trader. D'ailleurs, aujourd'hui, je viens d'acheter une petite carte, la carte qui va avec. Je vous ai mis sur Twitter. qui est une carte sympa avec du cashback, etc. Enfin, voilà. On en parlera peut-être une autre fois. Quoi qu'il en soit, hop, on arrive du coup sur le niveau important. Encore une fois, ici, on n'avait pas, hop, rappelez-vous, on n'était pas venu toucher le niveau important. Alors, je vais enlever la petite ligne verte pour l'instant. Hop, voilà. Donc, ce qui est la première target de cette vague 4. Alors, je dézoome quand même. Hop, je vais vous rappeler le plan, s'il y a des nouveaux sur la chaîne. On est dans un bull market. Donc, on veut 5 vagues haussières. 1, 2, on est dans la 3. En sous-vague, on veut également 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans cette petite sous-vague 4. Et ensuite, on fera une vague 5. Et ensuite, voilà. On terminera le bull run tranquillement par la suite. Donc, les objectifs de cette vague 4, ils sont là. Voilà, c'est exactement les 60 300 et les 56 000 dollars. Donc, ici, on n'est pas venu la toucher. Donc, on s'attendait à ce qu'on revienne faire un mouvement baissier. Surtout qu'également, comme je vous ai dit hier, on est probablement dans une flat. Donc, on veut également 5 mouvements baissiers vers le bas. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on s'attendait à revenir tester au moins ce niveau. Bien entendu, il y en a encore une target au 56 000. Donc, on pourrait même descendre jusqu'au 56 000 dans ce plan-là. Mais quoi qu'il en soit, voilà. On arrive sur le premier niveau. C'est les 0,38, 2. C'est un des niveaux les plus pertinents pour une vague 4. C'est le niveau le plus commun pour une vague 4. Donc, on s'y intéresse fortement. Voilà. Donc, on ne l'a pas encore touché. Alors, on en est venu très proche. Mais on ne l'a pas encore touché. Donc, ce serait bien qu'on vienne. Et ensuite, on regarde sur les petits timeframes. Voir s'il y a moyen d'entrer pour essayer quelque chose. Alors, il y avait une petite ligne verte au début que j'ai retirée. Je vais vous la remettre. Parce qu'en plus de ça, alors, c'est vrai que je n'avais pas regardé avant. Mais alors, nous, pour les vagues d'Elliott, ça ne nous sert pas. Mais c'est quand même également très utilisé. C'est tout simplement. Alors, là, il doit être en logarithmique. Je vais corriger ça. Voilà. Hop. Le retracement de toute la montée. À chaque fois qu'il y a une correction, on peut utiliser également. Alors, ça, c'est hors plan Elliot Wave. Mais ça marche avec les FIBO. On prend, c'est-à-dire le bottom ultime au mois de novembre. Et toute la hausse. Et on regarde les FIBO. Et là, on peut s'apercevoir qu'on arrive également. Il est cumulé quasiment à... Donc, ça renforce en même temps ce niveau. Des fois, à 100 000 dollars. Par les 0,236. Donc, c'est le premier niveau important de toute la hausse qu'on a eue depuis le mois de novembre 2022. Eh bien, il se trouve exactement aux alentours des 60 000 dollars. Donc, très légèrement plus bas, à 200-300 dollars en dessous de notre niveau d'achat. Donc, ça rajoute encore de la force à ce niveau de support. Si, malheureusement... Alors, c'est un niveau long terme. Puisqu'on parle de plus d'un an de hausse. Donc, si, sur des gros timeframes comme en Weekly, on casse ce niveau des 60 000 dollars, eh bien, il y a risque d'aller chercher le niveau suivant FIBO. C'est-à-dire les 0,382. Celui-ci se trouve aux 51 600 dollars. Donc, sur les gros timeframes, et je parle bien sur les gros timeframes, on pourrait faire une petite mèche en daily, etc. pour aller, par exemple, chercher cet objectif-là. Et puis, on peut dire réintégrer. Donc, sur les gros timeframes, on ne casse pas ce niveau. Mais si, sur les gros timeframes, on a des clôtures et confirmations de la cassure des 60 000 dollars, on pourrait effectivement aller chercher les 0,382 aux 51 000 dollars. Voilà. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce plan-là et on va surveiller les 60 000 dollars. Et ensuite, si c'est cassé, on surveillera attentivement également les 56 000 dollars. Voilà. Donc, il n'y a pas de gros changements depuis la vidéo hier. C'est toujours la même chose. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier pour plus de détails sur le Bitcoin. Du coup, on va pouvoir passer aux altcoins. Donc, premier altcoin qu'on m'a demandé, c'est EGLD. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le EGLD ? Est-ce qu'il y a besoin du RSI ? Non, pas pour le moment. Donc, on a trouvé un bottom ici, au mois d'octobre, comme pas mal d'altcoins. Et on a eu une première vague haussière. On avait, vous voyez, un canal descendant. On avait un petit niveau là. Nous, sur la chaîne, c'est exactement là qu'on est rentré à l'achat, à la cassure des niveaux. Et il fallait être très prudent sur ce niveau-là. Un niveau très important, vous voyez, ici. Niveau de support, de support, puis résistance, résistance. On est venu encore une fois résistance avec un petit fake-out. Et pour final, encore une fois, résistance. Ce niveau, il est également très proche. C'est le niveau également, on peut dire... Alors, là, par contre, il faut nous mettre en logarithmique. Voilà, des 0.382. Vous voyez, d'ailleurs, c'est parfaitement les 0.382 qui ont fait résistance. Donc, ce qui veut dire que cet actif, il n'a pas encore cassé ses 0.382. Donc, il est toujours en tendance baissière. Et lorsqu'on cassera, si jamais ça arrive, on peut s'attendre à aller chercher la zone de rechargement de shirt. Quoi qu'il en soit, on a eu un fort rejet ici. On a cassé également ce niveau-là qui était quand même un petit peu important. Un niveau de support important. Vous voyez qui a fait support un certain nombre de temps. Là, on est en weekly. Donc, ça veut dire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On l'a cassé. Résistance, 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 résistance. Ici, hop, on est revenu. On a réussi à s'en extraire. Mais malheureusement, ce gros niveau. Ce niveau, si vous voulez un peu un comparatif, c'est un peu les 31 000 dollars sur le Bitcoin. Ça correspond un peu aux 31 000 dollars sur le Bitcoin. Hop, voilà. Correspondez, vous voyez, à ce niveau-là sur le Bitcoin. Vous voyez, on a à peu près le même graphique. Donc, le Bitcoin, au mois de novembre, il a cassé ce niveau pour s'envoler. Par contre, EGLD, eh bien, il n'a pas réussi à casser ce niveau. Voilà. Donc, très faible, très faible EGLD. On repasse sous un niveau de support important. Et, voilà. Là, on est un peu au milieu de nulle part. Alors, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, du coup, il ne va pas avoir, du coup, le... Alors, imaginons, on devait avoir un bullrun, ce qui n'est pas du tout dit sur EGLD. Il serait décalé par rapport au Bitcoin et à pas mal d'autres cryptos. Pas mal d'autres cryptos. Voilà. Si on prend le plan et l'autre wave, on a déjà fait une vague 1, une vague 2, et là, on est dans la vague 3. Voilà. Donc, admettons, on a trouvé un bottom ici. Eh bien, là, on a seulement fait une vague 1 et là, on serait dans une vague 2. Voilà. Ça veut dire qu'il va être en décalé. Personnellement, ce n'est pas ce que je vais privilégier. Je penserais plutôt que, tout simplement, on n'est pas dans une impulsion. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir cinq vagues haussières. Mais, le plan le plus bullish, effectivement, on pourrait aussi s'écraser et continuer à chuter parce qu'on est toujours baissier, je vous le rappelle. Il n'y a aucun signal haussier. On n'a encore aucun cassé niveau clé. Les EO de Roo 38,2, également, ce gros niveau qui se peut précumuler, donc les 65 dollars. Donc, on est toujours baissier. Et, le plan le plus bullish, ce serait, pour moi, non pas, alors, il y a bien sûr, il y a les cinq vagues haussières pour faire un marché haussier et un bull run, un bull market, mais, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas qu'on ira faire des nouveaux plus haussiques et qu'on va avoir cinq vagues haussières. Donc, moi, je penserais plutôt que le plus bullish qui pourrait se produire, c'est tout simplement d'avoir une correction, une correction de cette chute. Donc, voilà. Donc là, on aurait fait une première vague A. Là, on serait dans une vague B. et puis ensuite, on aura une vague C pour revenir chercher la zone, alors, soit le bas, soit la zone, c'est-à-dire une zone compris entre les 160 et les 273 dollars. Tout simplement, la zone de rechargement de shirt pour ensuite, eh bien, reprendre la baisse, malheureusement. Voilà, j'ai du mal pour l'instant à avoir un EGLD en tendance haussière, c'est-à-dire aller faire des nouveaux plus hauts, aller casser les 547 dollars. Après vous, si vous croyez vraiment au projet et que vous pensez que niveau fondamental EGLD, c'est révolutionnaire et que dans le futur, il va aller faire des nouveaux plus hauts, bon, libre à vous, mais en tout cas, ce n'est pas ce que me raconte pour l'instant le graphique. Quoi qu'il en soit, si les achats vous intéressent, il y a plusieurs possibilités. Le mieux, c'est quand même d'attendre des confirmations. Donc, dans un premier temps, il faudrait récupérer ce niveau des 46 dollars. Donc, il faudrait attendre qu'on repasse au-dessus de ce niveau important. Et pour les plus prudents, bien entendu, eh bien, qu'on casse ce niveau au-dessus des 65 dollars parce que c'est le niveau qu'on n'a pas réussi à casser depuis. Alors, voilà, on est passé sous ce niveau en juin 2022. Donc, ça va faire bientôt deux ans. Depuis deux ans, on n'a pas réussi à récupérer sur les gros timeframes ce niveau. Donc, bien entendu, ce serait un gros signal. Si on casse ce niveau, les 0.382, on irait probablement se diriger vers la zone de rechargement de shirt. Et dans ce cas-là, moi, en tout cas, je vous conseille de prendre des profits, au moins des profits parce que ce n'est pas du tout sûr qu'on casse ces niveaux et qu'on aille faire des niveaux plus hauts. Et les plus agressifs, si vraiment vous êtes plus agressifs et vous pensez que là, c'est juste une correction et que ça va s'arrêter, on ne va pas aller faire des niveaux plus bas et qu'on va repartir à la hausse, là, on arrive sur des niveaux intéressants. Pourquoi ? Si on devait avoir 5 vagues haussières, donc 1, 2, tout simplement, on se met un petit fibo. Alors, je vais aller dans les réglages parce que voilà, hop, ok. Donc, comme vous savez, sur les altcoins, les vagues 2, moi, je regarde non pas comme les marchés traditionnels ou bitcoin, les 0.5, 0.618, qui sont les targets principales, mais je regarde les 0.618, 0.618, 6. Donc voilà, c'est le petit rectangle qui est ici. Donc, pour les plus agressifs, entre les 36 et les 28 dollars, c'est un bon niveau d'achat. C'est dans ce niveau-là qu'on veut rebondir si on est bien dans une vague 2 ou peu importe même dans une vague B et aller plus haut. Si on casse ces niveaux, en plus, vous voyez, on recasserait, il y avait un petit niveau ici. Hop, vous voyez, il est cumulé là. Voilà. Si on casse ça, il y a des chances, il y a des fortes chances, malheureusement, eh bien, qu'on continue la baisse et qu'on aille faire des niveaux plus bas. Donc, c'est un niveau intéressant. Un niveau risqué, c'est bien pour les plus agressifs. C'est vraiment si vous êtes un fervent supporter de EGLD. D'ailleurs, on est déjà venu de tester ce niveau. On est déjà venu la petite mèche ici. Peut-être qu'on va y retourner. Peut-être pas. Si on n'y retourne pas et qu'on casse ici, ben voilà, c'est là qu'il faudra passer à l'achat. Si on casse les 45 dollars, les plus prudents, on attendra les 65 dollars. Mais voilà, les plus agressifs, si on y revient, notamment si on revient sur les 29, allez, on va dire 30 dollars, en plus un chiffre rond. Eh bien, c'est un bon niveau pour tenter des achats. Après, pourquoi pas avec un petit stock sous les plus bas pour être sûr parce que voilà, si on casse ces niveaux, comme je vous ai dit, les 29 dollars, il y a des chances d'aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, en tout cas, effectivement, on l'a en portefeuille. Nous, on est rentré ici, justement vers les 28, 29 dollars. Mais je n'ai pas de gros espoirs sur cette altcoin. Et personnellement, si jamais on a une vague haussière et qu'on vient chercher ces niveaux, je pense que moi, aux 150 dollars, 158 dollars, je prendrais des gros profits. Alors, juste une seconde. Parce que j'ai une alarme qui sonne. Hop. Ok, on va la baisser un peu. On n'a pas encore atteint de niveau. Voilà. Ensuite, pour finir, XLM. Alors, XLM, un projet plus vieux que GLD. Lui, il a déjà connu Double Run. Alors, Double Run, enfin, Double Market, entre guillemets, tout simplement parce que, alors, le premier, c'était joli. Il va 1, 2, 3, 4, 5, un très joli Bull Market. Ensuite, un Bear Market, une jolie trade line. On la casse. Hop, on a un niveau également très intéressant ici. Vous voyez qu'elle fait résistance, support, support, ensuite résistance, résistance, résistance. Une fois qu'on a cassé la trade line et ce niveau, on a eu une jolie tendance haussière. Mais malheureusement, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut. Donc, XLM n'a pas fait de nouveau plus haut lors du précédent Bull Market. Donc, cet actif n'est pas haussier. Voilà. Là, il était haussier. Là, il n'est pas haussier. Alors, il n'est pas non plus baissier, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Pour être baissier, il faudrait tout simplement recasser ce niveau pour avoir un haut plus bas et un bas plus bas. Donc, pour l'instant, on est neutre. On est en gros, vous voyez, dans une sorte de gros range, si vous voulez, entre ces deux niveaux. Donc, on pourrait très bien aller chercher la borne hausse, effectivement, mais on pourrait également aller chercher déjà la première borne basse, voire même la borne basse inférieure. À plus court terme, alors, effectivement, lui, il avait une trendline aussi baissière. Mais vous voyez que, contrairement à ici, eh bien, malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. Effectivement, on a monté un peu, mais on est toujours coincé dans un range. Un range qui dure depuis le mois de mai 2022. Et le signal haussier, ce sera quand on sortira du range, donc quand on cassera les 15 centimes. On a également un niveau, à peu près le milieu du range, vous voyez, qui est également intéressant. Vous voyez qu'on est en week, on est même en mensuel, là, excusez-moi, on est en mensuel. Donc, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 5 mois, il a fait support. On l'a cassé, on est revenu chercher, donc ce niveau important. Ensuite, 2 mois de résistance, puis on l'a enfin cassé et il a fait support encore pendant de nombreux mois et à nouveau, on est sur ce niveau. Alors oui, effectivement, c'est un niveau intéressant d'achat. Vous voyez, on a fait une petite mèche, mais pour l'instant, on est au-dessus. Donc, peut-être, on passe en weekly. Voilà, si on tient ce niveau et qu'il y a un petit rebond, effectivement, c'est un niveau intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est risqué. Le plus prudent, c'est quand même d'attendre la cassure de ce niveau. Alors, on va se mettre un fibo pour voir où sont nos 0.382. Hop, voilà, encore une fois, vous voyez, c'est les 0.382 qu'on bloquait ici sur les mèches ultimes, les clôtures, c'est dans le range que je vous ai donné, mais voilà, la mèche, c'était les 0.382. Donc, encore une fois, si on casse les 0.382, on ira potentiellement rejoindre la zone de rechargement de short, mais pour l'instant, rien n'est fait. L'actif n'est pas haussier, il n'est pas baissier sur du long terme, il est neutre, il est dans un gros range. Voilà, alors effectivement, on pourrait aller chercher la bande haute du range, notamment, il y a ce niveau important, c'est le niveau justement, c'est pour ça que j'étais en mensuel. Vous voyez que c'est là où on a eu les clôtures ici et clôture ici, on a eu les mêmes clôtures sur le même niveau dans les deux bull markets. Donc, pareil, alors moi, je ne suis pas sur Stellar, mais si j'étais sur Stellar, je prendrais des profits ici, juste en dessous, justement, cette zone-là et dans la zone de rechargement de short. Si je devais entrer sur Stellar, j'attendrai également, comme je vous ai dit, moi, la cassure des 15 centimes pour espérer aller rejoindre. Voilà, c'est vraiment cette zone-là. Alors, je ne pense pas encore une fois comme EGLD qu'on ira faire des niveaux plus hauts, tout simplement parce que le dernier bull run, on n'a pas fait de nouveaux plus hauts. Donc, à moins qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau fondamental des bull news, du bon par-neutonariat, quelque chose qui va vraiment apporter du sang neuf sur le projet parce que le projet, il est là depuis 2014. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi on aurait un Stellar qui ferait des nouveaux plus hauts. Voilà, en tout cas, viser par contre la zone de rechargement de short, ça veut dire entre les 30 et les 50 centimes, ça, ça peut être quand même raisonnable si toutefois on arrive à casser les 15 centimes. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que le Bitcoin, il arrive, voilà, il est sur les niveaux que j'attendais, donc je vais aller voir comment ça se passe sur les petits timeframes et voir s'il y a moyen d'entrer en trade si il nous donne une petite structure ou quelque chose de la sorte. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. tchuss. Sous-titrage ST' 501